A 200 kilomètres d'Abidjan, Yamoussoukro. Nous sommes dans l'un des établissements les plus prestigieux de Côte d'Ivoire, l'Institut National Polytechnique Félix-Soufouet-Bouagny, l'INPHP. Certains des plus grands chefs d'entreprise du pays ont étudié ici. Il suffit de passer une porte pour découvrir la créativité des étudiants. Donc voilà, là on a un premier projet qui est le tunnel désinfectant que nous avons réalisé avec les étudiants. Donc comme vous le constatez, automatiquement quand vous passez, vous vous désinfectez. Un portique de désinfection créé dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Mais ce n'est pas tout. On essaie de continuer de travailler sur les différents modules. Dans cette petite fabrique à génie, l'enseignant supervise des projets un peu fous. Comme ce robot capable de réaliser des campagnes de sensibilisation. Pas encore au point. Même s'ils sont encore débutants, l'enseignant rêve grand pour ses étudiants. L'objectif c'est de créer une Silicon Valley, notre Silicon Valley. Je pense que nous avons en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire des étudiants, des jeunes qui sont passionnés et qui aiment travailler. Et je pense qu'ils ont besoin d'un cadre. Et la première chose que nous voulons faire, c'est de trouver un cadre, c'est de créer le cadre pour que ces étudiants-là puissent travailler. Nous voulons donner aux étudiants aujourd'hui la possibilité de croire en eux et d'être capables, eux aussi, de créer leurs entreprises. 40% des étudiants de l'INPHB montent leur propre start-up en parallèle des cours sur les bancs de l'établissement. Jeunes et entrepreneurs, deux mots loin d'être incompatibles en Côte d'Ivoire. Pour comprendre, nous avons choisi de vous raconter l'histoire de trois d'entre eux. Ben Doumouya, le geek, Ben Aziz Konaté, l'homme d'affaires, et Tchonti Silué, l'entrepreneur social. Trois parcours différents, mais un point en commun, la volonté de se dépasser, de franchir tous les obstacles pour vivre une success story avant 30 ans. Retour à l'INPHB. C'est ici qu'a été formé Ben Doumouya, tout juste 23 ans. Diplômé de l'INPHB en 2017, ce jeune Ivoirien au calme olympien revient régulièrement ici non plus pour suivre des cours, mais pour développer sa start-up. Salut les gars. C'est comment ? Voici les membres de la start-up, des camarades diplômés de l'INPHB. Moyen d'âge de l'équipe, 20 ans. Est-ce que les électrovans, vous avez pu tester ça ? Bon, passe-moi la fiche là, je vais tester. La fiche là-bas. Non, t'inquiète, c'est l'armement. Quand tu vas envoyer le gaz, il va monter. Steve Jobs avait son garage. Ces jeunes ont, quant à eux, cette salle prêtée par l'INPHB. Ils ont la même ambition que le génial inventeur et entrepreneur américain. Changer le monde. Aujourd'hui, ils travaillent sur leur projet phare, un respirateur artificiel. Nous avons fait une vraie innovation avec nos respirateurs, c'est que nos respirateurs peuvent servir pour plusieurs patients à la fois. Il faut déconfrer l'ambule. Vas-y. Bon, ok. Il s'agit là d'un prototype en phase de création, pas encore testé. Mais le rêve du jeune entrepreneur est de le produire à grande échelle pour le vendre à des hôpitaux. Pour le premier prototype, on a déjà commencé le test avec le seringue. Continuement, ça fonctionne comme on le voulait. Ce n'est pas le seul projet surprenant de la start-up. Comment ça va ? L'homme à l'arachnidée. Ok, ton araignée va bien. Le projet d'arachnidée, le projet consiste en fait à donner une nouvelle expérience utilisateur de tout ce qui est engin avec ce drone. C'est un drone terrestre qui va nous permettre d'explorer les endroits les plus inaccessibles à l'être humain. Explorer toujours plus loin, l'ambition est grande. Pourtant, ces machines futuristes ne pourront peut-être jamais trouver preneur. Les fondateurs de la start-up ont besoin de 20 millions de francs CFA pour concrétiser leurs deux prototypes. Un argent nécessaire à l'achat du matériel notamment. Certains composants électroniques doivent être importés de Chine. Alors, ils ont sollicité il y a quelques mois un financement auprès d'une banque. En vain. La raison ? Ben et ses camarades seraient trop jeunes et leur projet pas assez concret. De doux rêveurs en somme. C'est la principale difficulté. Sinon, on aurait, pour le potentiel que j'ai de mon équipe, on aurait été bien plus loin que ça. Tout ce qui est produit ici, tout ce qui est projet, peu importe l'envergure du projet, c'est de ma poche. Et on essaie de se débrouiller un peu comme ça. Et donc, on espère que dans les jours à venir, la situation sera meilleure. En attendant des investisseurs pour développer la start-up, Ben mène une vie de salarié presque normale dans une entreprise. Une vie faite d'aller-retour entre Yamoussoukro et Abidjan. La société qui l'emploie, située dans le quartier de la Riviera, est spécialisée dans la technologie. Son poste, responsable de l'innovation. Toujours des perturbateurs dans ce monde-là. Concentré, Ben Doumouya travaille sur de la programmation de drones. Des drones commandés par les Nations Unies pour lutter face au Covid-19. Les premiers prototypes ont déjà été conçus. Ces drones vont servir, notamment à faire de la pulverisation, dans les endroits publics, à faire de la sensibilisation et si possible, à détecter les températures des différentes personnes. Donc, faire la lecture des températures des différentes personnes. Un projet sur lequel il multiplie les nuits blanches. Mais rien n'entache la passion du jeune homme. Lorsque vous travaillez sur un projet pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, toutes vos nuits, et à la fin, le projet marche. C'est très gratifiant, déjà. Et puis, on se dit qu'on peut faire plus, en fait. On n'a pas de limites. On ira jusqu'ici le faux. On va dépasser le ciel. On va aller sur d'autres planètes. Pourquoi s'arrêter même à notre galaxie ? On ira plus loin. Ce geek, qui a 5 ans monté lui-même ses voitures de jeu, ne manque pas de volonté d'entreprendre. Un objectif partagé par des milliers de jeunes à travers le pays. En 2019, près de 40% des entreprises privées en Côte d'Ivoire ont été créées par des jeunes de moins de 35 ans. Ben Aziz Konaté, 25 ans, est l'un d'entre eux. Il se présente comme l'un des jeunes entrepreneurs les plus prospères du pays. Mais je souhaite m'en voir le cahier de services après-vente. Voilà, et puis les commandes que vous avez à effectuer. Lui ne vise pas les étoiles, mais un produit, on ne peut plus t'aider rien. Le poulet. Le déclic lui vient quand il découvre, en visionnant un reportage, que la Côte d'Ivoire importe de la volaille. Ben Aziz lui dit alors qu'il y a quelque chose à faire dans ce secteur. Élève moyen, il lance, à 18 ans, son entreprise. 60 000 francs CFA en poche seulement, mais suffisamment pour acheter un carton de poussin, trois sacs d'aliments, et construire, avec les moyens du bord, une petite ferme chez lui. Il investit tous les bénéfices tirés de la vente des poulets, et construit année après année, un petit empire. Aujourd'hui, Ben Aziz Konaté possède trois fermes dans la capitale ivoirienne. Ses produits, il est distribué dans des boutiques comme celle-ci, selon un modèle bien précis. Le client ici, il peut voir ses produits vivant à travers la vitre, et savoir que ses produits sont abattus sur place, emballés, et livrés frais le même jour. C'est là la grande idée de Ben Aziz, parier sur des produits frais pour se démarquer de la concurrence. Entre 300 et 500 poulets sont abattus ici chaque jour. Plumés dans ces grandes machines, ils sont ensuite préparés et commercialisés dans la boutique attenante. Notre étude de marché a démontré que les clients préfèrent acheter des produits frais. Et scientifiquement, c'est prouvé qu'un produit frais conserve encore toutes ses protéines, contrairement à un produit surgelé ou congélé, qui perd en moyenne 60 à 80 % de ses protéines. Donc, nous nous sommes positionnés sur cet aspect-là. Et les affaires marchent bien. Aujourd'hui, l'entreprise de Ben Aziz Konaté possède deux points de distribution à Abidjan et San Pedro. Une trentaine d'employés. Son petit empire du poulet réaliserait, selon le patron, un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions de francs CFA. Ben Aziz Konaté ne compte pas s'arrêter là. Son ambition est la prise d'une intime conviction née sur les bancs de l'école. Moi, je n'avais pas peur de dire à mes camarades en classe que moi, je voulais être millionnaire à 21 ans. D'accord ? Et ce n'est pas être orgueillé ou prétentieux, mais c'est plutôt rêvé grand. J'ai été millionnaire à 19 ans et j'ai changé de vision. Je veux être milliardé à 30 ans. Et quand c'est comme ça, ça permet de nous, les jeunes africains, aujourd'hui, on a peur. On a peur de ces chiffres-là. On voit des Américains qui parlent en millions de dollars. Mais pourquoi est-ce que nous, on a peur d'atteindre ces chiffres-là ? C'est possible d'atteindre ces chiffres-là. Et quand on va atteindre ces chiffres-là, ça sera un impact énorme. Ben Aziz Konaté veut être un modèle de réussite pour d'autres jeunes africains. Mais avant d'atteindre le succès, il lui a fallu surmonter de nombreux défis parmi lesquels le financement. Malgré sa fougue et sa vision, aucun investisseur n'a accepté de l'accompagner à ses débuts. Les gens ne vous aident que lorsqu'on voit ce que vous êtes capable de faire. Donc, on doit être capable de faire des merveilles avec le peu qu'on a. On doit être capable de faire des sacrifices. Je ne me souviens même pas le nombre de fois où j'ai vendu mon téléphone pour mettre dans le business. Après, acheter nos téléphones, quand j'ai besoin d'argent, je les vends. Donc, c'est différent. Je sors de la maison de mon père, je vais aller faire l'aide-maçon sur des chantiers pour économiser 2 000 francs par jour parce que j'ai une vision, j'ai un rêve. Et il est important pour nous de pouvoir démarrer avec ce qu'on a. Du bon sens et de la volonté. Tel est le cocktail gagnant de Benaziz Konaté. Dans son bureau, le jeune patron collectionne les trophées. La suite, c'est l'ouverture d'ici quelques mois à Songon d'une ferme de 1 300 m2 capable d'accueillir 5 000 poulets. Il compte aussi se lancer dans la restauration. Objectif, atteindre le milliard de francs CFA. Ok, je pense qu'au niveau du prix, ça peut aller. Mais réussir, gagner de l'argent, n'est pas l'unique ambition des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Certains d'entre eux travaillent à améliorer la vie de leur communauté. C'est le cas de Tchonté Siluie, 26 ans. Retourne-toi d'abord. Merci beaucoup. Donc en fait, on va prendre ces livres-là. Je sais qu'on les a lus. Il y a trois ans, alors qu'elle n'a que 22 ans, Tchonté décide d'ouvrir une bibliothèque destinée aux enfants de son quartier, Yopougon. Des enfants qui n'avaient jusqu'alors jamais mis les pieds dans un tel lieu de culture. Yopougon, quand même, est attachée à beaucoup de stéréotypes. On dit, quand on pense à Yopougon, on pense au maquis, au brûteur, à la délinquance, tout ça. Et moi, je me suis dit, si je dois ouvrir un tel centre, il faut que je l'ouvre dans ma communauté. Ici, c'est chez moi. Donc, c'était normal pour moi de commencer ici. L'objectif, c'est d'ouvrir un peu partout en Côte d'Ivoire, mais il fallait que je commence chez moi. Yopougon, un retour aux sources après un parcours brillant à l'international. À 22 ans, Tchonté obtient un master en entrepreneuriat social à l'Université de San Francisco, aux États-Unis. Elle rentre ensuite au pays et devient professeure au sein d'une prestigieuse université. Son salaire, elle décide de l'utiliser pour rénover ses bâtiments et construire une bibliothèque. Deux fois par semaine, c'est atelier de lecture. Elle le laisse, s'y place, sachant qu'il va se décomposer et se mélanger à la terre. Est-ce que quelqu'un peut faire un résumé ? Madame. Muriel. Cette histoire parle d'une femme qui veut empêcher le chassé plastique de polluer sa région. Pour ses enfants scolarisés dans des classes très nombreuses, ses ateliers représentent des bouffées d'oxygène. Une chance d'accéder à la culture et d'améliorer leur vocabulaire. Ils a tous les précipités à l'intérieur et grand-mère, lui, c'est du riz au poisson. Il s'est avant et ça va, c'est pas le tour maintenant. J'apprends un nouveau mot. Moi, mon grand rêve, c'est de transformer l'éducation en Côte d'Ivoire pour qu'elle soit de qualité, qu'elle soit interactive, qu'elle soit inclusive. Inclusive dans le sens où je voudrais que ce ne soit pas juste une classe d'enfants privilégiés qui ait accès à une éducation de qualité. Je me dis que si on envoie les livres en supplément pour les enfants, on va aider même ceux qui sont peut-être dans des écoles où c'est plus difficile, il y a trop d'élèves dans la classe et tout. S'ils ont des livres entre les mains, ils auront une meilleure éducation. Lorsqu'elle n'est pas dans sa bibliothèque, Chanté sillonne les rues de son quartier. Dans sa valise, son arme préférée, les livres. Cette superbe résidence se trouve face à un taudis. Objectif de sécession au cœur des quartiers difficiles, convaincre les enfants de troquer leur console de jeu pour des livres. Ces enfants-là, ce sont des enfants, des adultes qui vont grandir, qui vont aimer lire, qui vont aimer réfléchir, avoir un effet critique. Mais ce sont des adultes qui vont grandir et qui vont se dire que « Ah, moi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait rien de bibliothèque dans mon quartier, je partais à la bibliothèque, je lisais, et c'est comme ça que j'ai découvert le monde. » Qu'ils soient portés par l'envie d'impacter positivement la société comme Chanté Silué, qu'ils aient des prototypes plein la tête comme Bendou Mouya ou qu'ils...